Un mot d'introduction, nous allons parler aujourd'hui des félins, des animaux, des hommes et réciproquement de leur interaction, de leur rapprochement, éloignement, rivalité, jusque parfois l'apprivoisement, la domestication. Le point de vue adopté ici sera d'aborder des questions par le biais des sources culturelles, de s'intéresser à la perception et la représentation des animaux par l'homme, une question de zoolographie si on veut. En particulier dans les arts visuels et dans l'iconographie. Je vais tenter de restituer quel fut à telle époque, dans telle civilisation, le degré d'intervention réelle ou parfois imaginaire des animaux et plus particulièrement des félins dans les sociétés humaines. En quelque sorte, ce sera le passage en revue des sources relatives à l'histoire culturelle des animaux, telles que représentées par l'homme. Et on va voir ça précisément dans le cas des félins en Asie orientale. Donc le plan que je vous propose après un rapide préambule, ce sera de nous intéresser aux félins célestes, imaginaires, les bêtes un peu fantasmagoriques, avant de voir ce qu'il en est des félins terrestres en tant que proie dans les chasses ou alors en tant qu'animal domestiqué ou apprivoisé par l'homme. Cette rapide présentation sera en trois points. D'abord, quel est le panorama des félins sauvages en Asie orientale, avant de dire quelques mots sur les civilisations humaines dans cette zone du globe. Donc les félins, comme vous pouvez le voir dans l'exposition qui est en ce moment au muséum, peuvent être répartis en deux grandes sous-familles. Concernant les petits félins, c'est essentiellement le chat qui va être représenté dans l'iconographie. Le chat, pas nécessairement dans toutes ses représentations, on va avoir plusieurs sous-espèces de chats, mais ne seront représentés visibles essentiellement que le chat domestique. Vous pouvez voir d'autres noms apparaître à l'écran, mais qu'on aura du mal à deviner par les sources culturelles qui sont très peu documentées à ce sujet. Deux animaux plus insolites, qui sont le caracal et le guépard asiatique, qui ne sont pas natifs de l'Asie orientale, mais qui sont représentés, on verra dans quel contexte tout à l'heure. Et ensuite, il y a bien sûr les quatre grandes espèces du genre panthéra, à commencer par le tigre et le lion d'Asie. Et ensuite, le léopard, la panthère des neiges, étant peu visible également dans l'iconographie. Pour le lynx boréal ou alors le lynx d'Eurasie, on voit qu'il est réparti sur une grande aire sur le continent euro-asiatique. Et donc, au niveau de l'Asie, c'est essentiellement l'Asie du nord-est et le haut plateau tibétain. Le tigre, quant à lui, que ce soit le tigre de l'amour pour la région extrême nord-est de la Russie, à cheval sur la Russie, le nord-est de la Chine et la Corée. Il y a également une sous-espèce de tigre, le tigre chinois en Chine méridionale, le tigre d'Indochine, le tigre du Bengale et le tigre de la Caspienne, même si c'est un animal éteint. Donc, juste pour un petit peu contextualiser la présence du tigre, aux derniers 100 ans, entre 1900 et 1990, on voit que l'aire de répartition a drastiquement diminué, puisque actuellement, il y a juste une petite poche en Chine méridionale et ensuite dans la région du Rélongjiang, donc le fleuve Amour au nord-est. Et pour le reste, le tigre est absent, en tout cas physiquement, de ces zones-là. On voit aussi que le tigre n'a jamais mis les pieds sur le sol japonais, mais pourtant, on verra qu'il y a des représentations de tigres au Japon. Pour ce qui est des autres espèces de félins, on le verra au fur et à mesure de la présentation, je ne reviens pas dessus. Un mot quand même sur les aspects civilisationnels, donc les civilisations de l'Asie orientale sont peut-être dominées par la Chine, dans la mesure où l'importance de cette civilisation a rayonné également jusqu'en Corée, au Japon et au Vietnam, mais la Chine n'est pas non plus perméable aux autres civilisations. Elle a pu subir une influence ou influencer à son tour réciproquement d'autres mondes. Le monde des steppes, celui du monde persan, plus tard arabo-persan, également le monde indien, himalayen et l'Asie du Sud-Est. Donc il y a des interactions qui sont produites et que l'on retrouve dans l'art. Les routes, comme la route de la soie, ont servi également de vecteur à la fois culturel, mais aussi pour l'introduction d'animaux ou de denrées. La dispersion du bouddhisme rencontre également peut-être des blocs de civilisation et de l'unité entre le Japon, la Corée, la Chine et le Vietnam pour ce qui est du bouddhisme chinois. Le bouddhisme tibétain et ses prolongements en Mongolie montrent également un autre bloc qui se retrouvera dans l'iconographie animale. Quant aux animaux domestiques, on considère généralement que le chien a pu avoir un de ses foyers de domestication en Chine. Pour le chat, on en a quelques attestations également et vous verrez à l'exposition quelle est l'hypothèse à ce sujet. Le cochon également a été un foyer de domestication en Chine. Pour le reste, ce sont des animaux introduits d'autres civilisations à des périodes différentes. Quelques notions rapides de l'écriture. Dans le cas des félins, vous savez peut-être que les caractères chinois se lisent et se prononcent. Ce ne sont pas des idéogrammes, ce sont des signes d'écriture qui notent la langue et qui peuvent se prononcer. Ils sont composés d'une partie sémantique dont généralement une clé. Par exemple, dans le cas du chien, vous avez une clé du chien plus un élément phonétique pour indiquer la prononciation du caractère. Pour les félins, la clé sémantique en question, que vous avez ici, ne sert pas uniquement à noter les félins, mais plus généralement d'autres animaux quadrupèdes. Le mot chat, par exemple, se dit mort. Il sera composé de cette clé-ci, mais avec la clé du chien dans sa version simplifiée et de l'élément phonétique miaou. Pour la panthère, léopard, vous aurez le même principe, mais avec un autre élément phonétique. Le lion, quant à lui, qui est un vocable qui date de la dynastie des Rannes, qui a sans doute été introduit par une transcription du sanscrit. Le mot swani se compose également de la clé du félin avec deux phonétiques. Quant au mot tigre, il a une graphie à part qui est propre à cet animal. Voici un petit peu les différentes clés sémantiques, les différents caractères qui peuvent être composés par cet élément. Quelques graphies anciennes, même archaïques, de la période des Shang et des Zhou, pour vous donner une idée, dans les formes les plus anciennes d'écriture, comment les signes figuratifs pouvaient renvoyer un signe d'écriture qui était proche de la physionomie de l'animal. Là, on peut retrouver le tigre, même s'il est très stylisé. Les inscriptions que je vous montre là, ce sont des estampages. La pratique de l'estampage est ce qui permet, en appliquant une feuille humide à une stèle, de reproduire ces inscriptions. Donc, toute inscription qui est en relief. On voit aussi que la définition du chat est donnée dans les dictionnaires antiques. Une espèce de lit qui est lui-même un chat chauvage, le chat léopard. Également pour le lion, qui n'est pas une espèce native en Chine, qui est décrite comme une sorte de tigre au pelage clair et sans rayures. Dans les textes chinois antiques, notamment dans le liti, donc les mémoires sur les bienséances et les cérémonies, puisque, en fait, dans le cadre de la société confucienne, les sages de l'Antiquité qui rêvaient, ou plutôt les confuciens qui rêvaient à une société idéale, en référence aux anciens de l'Antiquité, donc ils pouvaient rétribuer tout ce qui participait à promouvoir une société utile à tous. Et dans le cadre des félins, notamment les chats ici, les tigres, ils pouvaient être honorés dans un certain contexte, comme celui qui rapportait ici, parce qu'ils étaient utiles à la société. Les chats, en tant qu'ils pouvaient éloigner, donc les rats et les souris nuisibles aux récoltes, et les tigres en tant que dévoreurs de sangliers qui étaient destructeurs des plantations. Le chat est également, donc en tant que chat sauvage évoqué dans la poésie antique, donc dans le livre des autres, vous avez un passage où il est fait référence à un très beau paysage, celui donc du pays de Han, où on trouve beaucoup de sages sauvages, de tigres, également de brèmes et de perches, de serpes et de biches à profusion. Et donc, dans le cadre de ce texte-là, où un beau-père cherche un prétendant pour sa fille, et donc il est d'abord séduit par le paysage, et il accepte de donner sa fille en épouse, parce que le paysage est conforme à ses attentes. Ensuite, maintenant, après ce préambule général sur la place des animaux en Asie orientale, je rentre dans le vif du sujet, en commençant par les félins célestes, donc en fait des félins, à commencer par le tigre, qui peuvent servir à, de manière symbolique, représenter le ciel, ou plus précisément les cartes du ciel. Donc on va commencer par l'opposition entre le tigre et le dragon, qui partagent le ciel en deux, avant de proposer d'autres formes de représentation relative au tigre. Donc on a la notion de quatre emblèmes cardinaux, qui datent sans doute de la période des royaumes combattants, mais qui a été stabilisée sous les Han, la deuxième grande dynastie impériale chinoise après les Qin. Donc ces quatre animaux emblèmes sont le dragon à l'est, le tigre blanc à l'ouest, au nord on a un animal composite, une sorte de tortue serpent qu'on appelle le guerrier noir, au sud vous avez l'oiseau rouge, l'oiseau vermillon. Parfois on peut adjoindre à ces quatre animaux-là, la licorne au jaune qui se trouve au centre. Et donc tout ça pour dire que le tigre et le dragon, en fait on les retrouve donc aux deux orients opposés de l'ouest, et dans les représentations du ciel, qui sont donc sectorisées en quatre orients, dans les cartes célestes on aura en périphérie de ce cercle des astérismes, c'est-à-dire des étoiles caractéristiques et qui peuvent servir de repères. Et donc pour ce qui est de la grande constellation du dragon, chaque astérisme composera une des parties composantes de ce dragon. Pareil sans doute à l'origine pour le tigre, même si on voit que le rapport entre les différentes dénominations et les parties du corps du tigre sont peut-être un petit peu plus floues, ou alors attestent peut-être une période antérieure qui n'est plus après représentée. Et donc au centre on a également la grande ours, le boisseau du nord qui sert de repère et qui est parfois matérialisé dans les représentations de la dynastie des Hanes par un véhicule, un char qu'utilise l'empereur céleste. Et donc ce boisseau du nord permet, en fonction de son orientation, de déterminer quelle est l'heure de la journée ou la saison de l'année selon que dans le ciel il est disposé de tel ou tel angle. Et donc on peut, en tout cas certains archéologues, prétendre que l'origine de cela pourrait se retrouver dans un site néolithique qui date donc des années 4500 à 3500 avant Jésus-Christ, donc sur la culture de Yang Shao Hena, donc le site de Sichwepo, où on a effectivement dans une des tombes un amas de calades, de coquillages blancs disposés en forme qui pourrait ressembler ou évoquer le boisseau du nord, un autre qui pourrait représenter le tigre de l'ouest, et un autre qui n'a plus quatre pattes mais deux seulement et qui a un petit peu effectivement un profil serpentiforme qui pourrait représenter le dragon de l'est. Donc c'est peut-être une des premières attestations. Tous les chercheurs ne sont pas unanimes quant à reconnaître cette interprétation-là. Mais donc il faut attendre en fait la période des royaumes combattants et l'année 433 avec la carte du ciel qui se trouve sur le coffre du marquis I de Zhang pour avoir une attestation nette de cette cartographie du ciel puisque donc là on a effectivement le signe du boisseau du nord, le signe graphique et chacun des éléments, que ce soit le tigre de l'ouest en haut ou le dragon de l'est qui est bien figuré par un animal, une iconographie, se trouve en plus accompagné de textes qui énumère les unes après les autres les 28 divisions circulaires qui composent justement ces divisions du cercle céleste et donc qui sont représentées ici sur ce coffre. Et donc là vous avez le nom du propriétaire et ensuite vous avez les unes après les autres l'énumération de chacun de ces astérismes avec leur nom. Et donc c'est l'une des premières attestations de ce découpage céleste. D'autre part, les textes nous annoncent dans les chroniques du Dojoan, donc les chroniques du printemps et des automnes, qu'il y a une légende qui prête à deux fils corréleurs d'un empereur mythique qui auraient été envoyés aux deux extrémités du royaume, chacun avec une pourmission d'installer son fief avec à chacune des deux extrémités donc opposées de l'Empire. Et donc chacun de ces localisations a une étoile qui sert de symbole, donc il y a le groupe d'étoiles Chen et le groupe d'étoiles Chen qui correspondent respectivement à l'étoile Antares et la constellation d'Orient. Donc on peut également utiliser cette opposition pour y apposer le tigre de l'Ouest et le dragon de l'Est. Et on peut du coup avoir une représentation du ciel qui est distincte un petit peu de celle qu'on a nous en Occident avec les douze signes du zodiaque même si on pourrait retrouver dans le scorpion un peu l'équivalent du dragon chinois. Là vous avez sous les yeux donc une représentation de ce zodiaque occidental sous la Chine des Song en 1616 donc là en dynastie des Liao puisqu'à cette époque-là le nord de la Chine est occupé par les Liao. Donc là c'est la tombe d'un Chinois qui travaillait pour cette administration et on retrouve évidemment les deux étoiles Chen et Chen en même temps que les douze signes du zodiaque ou leur adaptation et notamment la représentation du signe du lion qu'on retrouve ici. Donc pour en revenir au découpage antique du ciel chinois c'est malgré tout cette opposition entre dragon et tigre qui reste fondamentale. On retrouve d'autres symboles liés au tigre qui sont notamment le tigre nuage donc là on peut faire référence à un manuscrit qui pourrait dater dans sa version originale des royaumes combattants mais qui a été trouvé sous les Han sous la forme qu'on lui connaît donc sur le site de Mabandwe donc ce sont des pronostics divinatoires par les phénomènes astrologiques et météorologiques donc l'un des deux textes en question concerne la forme des nuages la pluie et le vent émettent en rapport des animaux ou des objets avec un pays du royaume donc il faut lire le texte de droite à gauche et donc c'est un manuscrit dans lequel vous avez en deuxième occurrence le tigre en correspondance avec le royaume de Tchao pour le soleil donc en correspondance avec le royaume de Tchou etc. et donc dans ce cas-ci on a un rapport entre un animal et une série d'animaux et la forme des nuages donc c'était une une des particularités de ce texte-là pour en revenir plus précisément au signe de la des constellations ou plus précisément aux divisions équatoriales du ciel donc c'est un site qu'on trouve dans la région du Shaanxi au nord-ouest de la Chine donc pour la dynastie d'Eran qui est relativement récent puisqu'il date de sa découverte date de 2015 où là on a une des premières attestations des 28 divisions équatoriales donc non plus sur un coffre comme on avait tout à l'heure mais sous une véritable carte du ciel donc on a l'ensemble de ces éléments on retrouve donc le dragon vert avec ses différentes parties composantes et ce qu'il faut noter c'est que concernant l'ensemble du tigre à l'ouest donc en fait les différentes les différentes astérismes ne représentent plus vraiment les parties du corps du tigre et le tigre se retrouve limité uniquement à l'astérisme 21 donc vous voyez le tigre qui est ici donc là je l'ai retourné puisque comme c'est une formation circulaire donc là vous avez le dragon avec ses différentes parties composantes et pour le tigre lui il ne fait non plus l'ensemble de la moitié du ciel mais simplement juste la partie qui pourrait correspondre à la gueule du tigre en fait dans la représentation plus ancienne donc on voit qu'avec le temps qui passe on peut avoir donc là c'est une autre représentation sous les Han là une autre représentation du ciel nettoyé au 5ème siècle mais donc pour en arriver à la dynastie des Trang où on arrive encore à un niveau supérieur de représentation où là dans ce cas-ci vous avez sur le miroir donc ici trois cercles successifs de représentation avec systématiquement des animaux donc d'abord les quatre orients donc le dragon l'oiseau le tigre blanc et le tortue serpent le deuxième cercle ce sont les douze animaux du zodiaque donc avec évidemment un tigre ici et ensuite l'ensemble des 28 déclinaisons équatoriales sont représentées chacune par un animal donc on voit qu'il n'y a plus du tout de continuité le dragon vert est complètement éclaté de même que le tigre de l'ouest également donc vous avez donc ces 28 animaux et qui sont représentés et donc du coup ça nous fait cinq félins dans ce cas-ci en précisant que dans le cadre du tigre en fait il a une représentation qui lui fait qui fait presque plus penser à un chat qu'un tigre en fait quand on voit les différents animaux du zodiaque donc tout ça pour dire que la vision qui à un moment associait une partie du ciel à l'ouest et le tigre n'est plus vraiment d'actualité même si le tigre en lui-même reste le symbole de l'ouest malgré tout donc sous la dynastie des Han donc là je reviens un petit peu en arrière au début de l'ère chrétienne vous avez donc la bannière de Mawangdué où dans une bannière qui était disposée sur le cercueil du défunt vous avez donc toujours cette opposition entre l'est figuré ici par le soleil et l'ouest et différents étagements disons le monde souterrain le monde humain ici avec le défunt et puis une ascension vers le ciel et à chacun des paliers vous pouvez avoir des félins ou des tigres et des léopards qui gardent les portes souvent par couple affrontés et opposés les uns aux autres donc on a toujours pour les côtés de l'ouest et solaire une sorte de symbolique de l'ascension et d'entrée dans le monde des morts qu'on retrouve également dans certains supports d'instruments de musique là vous avez un support laqué donc en bois laqué d'une tombe des royaumes de Tchou sous les royaumes combattants et à côté une représentation figurative sur une dalle gravée de la période des Hanou dans un cas comme dans l'autre vous avez à chaque fois un tigre qui sert de support et donc là même vous avez un étagement avec deux tigres à chaque niveau après cette entrain en matière donc sur une vision du ciel et du rôle que peuvent jouer les félins on va en venir à l'art du bronze donc plutôt un son en arrière donc aux dynasties Shang et Zhou au début de l'antiquité chinoise donc les représentations d'animaux et donc du tigre peuvent intervenir à plusieurs niveaux vous pouvez avoir un vase qui est zoomorphe qui est lui-même dédié à tel ou tel animal ou un objet puisque là c'est plus un vase qui représente un tigre dans son intégralité donc que ce soit dans le vase l'objet lui-même sous ses différents angles ou avec l'estampage en bas une autre représentation de 900 avant notre ère mais le tigre peut également être un motif à deux dimensions décoratif qui permettra de décorer la pence ou le support du vase donc on peut reconnaître le tigre à différentes caractéristiques visuelles d'abord la longue queue droite ou tombante et seule l'extrémité sera un arché ou se terminera en volute vous avez des rayures figurées par une sorte de déétiré comme ceci les griffes la gueule ouverte les oreilles et les pattes au nombre de quatre même si comme l'animal est en profil absodieux on n'en voit que deux donc on distinguera ce motif du tigre ici d'autres motifs caractéristiques par exemple là vous avez un dragon crué qui n'a qu'une seule jambe qui est une queue en volute qui est une corne donc ce n'est pas le même motif même si au premier coup d'œil on pourrait voir qu'ils sont apparentés donc le motif du tigre à cette époque là on le retrouve également dans les motifs sur d'autres supports sur pierre jade donc là vous avez une pièce lithophone où on retrouve un petit peu ce même profil dans un autre vase là vous voyez le tigre qui est noyé au milieu du décor mais quand on le le met en exergue comme ça on peut le retrouver facilement le tigre peut également servir de support ici de décor donc sur la pence extérieure en frise où vous avez deux deux spécimens affrontés donc l'un le front en opposition divisé par un axe symétrique le tigre on peut servir également de hanse ici vous avez une hanse ou alors dans les quadripodes les sévastings à quatre pieds ou à trois pieds vous avez également ils sont surplombés par des tigres donc souvent cette idée d'élévation d'éléments avec en hauteur un perché un tigre ou alors parfois le tigre est sur la pence des cloches et là en posture descendante vous avez quatre tigres qui descendent un autre ici un petit peu comme des félins à l'affût qui descendent donc ça c'était un petit peu pour l'aspect formel de la répartition mais si on s'intéresse à la thématique ou peut-être au thème on voit qu'il y a celui de la dévoration où en fait une personne est dévorée par un tigre donc ça c'est un des fameux vases qu'on peut retrouver ici à Paris où j'ai Sernouski et là son pendant qui se trouve au Japon actuellement vous avez également des haches d'apparat dans lesquelles on retrouve ce même motif de double tigre affronté avec au centre la tête d'une victime donc avec les différentes déclinaisons et on retrouve également de manière encore plus manifestement associée à la mort donc sur les haches poignards une décoration de tigre la gueule ouverte donc là on est au Sichuan dans le quatrième siècle avant notre ère et on retrouve les mêmes traits stylistiques qui caractérisaient le tigre tel qu'on l'a vu tout à l'heure l'apprivoisement du tigre est également un motif important que ce soit un immortel qui chevauche un tigre dès la période des royaumes combattants vous avez ce type de vase d'ailleurs l'immortel en question pourrait chevaucher peut-être un dragon là on n'est pas sûr de l'interprétation qu'on peut donner à cet animal un peu hybride là on est plus clairement dans cette amulette en jade face à une personne qui chevauche un tigre qu'on reconnaît plus aisément ou encore ici sous la dynastie des Han vous avez donc cet immortel qui chevauche et même est debout sur un tigre donc toute la symbolique c'est d'accéder à l'immortalité de transcender la mort dans les dans les briques estampées creuses à décors historiers qu'on retrouve essentiellement dans la ville de Luoyang il y en a d'autres également ailleurs mais dans ce style-ci donc ce sont en fait des tampons qu'on va apposer sur l'argile humide qui va garder trace du relief donc là ce sont des estampages donc encore une fois quand on appose de l'encre sur une feuille mouillée pour faire ressortir plus nettement les contours donc là vous voyez que selon le principe des tampons on peut multiplier l'impression du même motif à loisir pour faire des frises décoratives et donc l'un des motifs utilisés est celui du tigre qui est apprivoisé ou attrapé donc là c'est une photographie de l'argile en question et là c'est l'estampage qui lui correspond un autre exemple de tigre amadoué donc un miroir de type F datant de la dynastie des tangles donc vous voyez que l'immortel donc vous avez une série de personnes immortelles qui sont retirées dans les montagnes donc l'un d'eux Amadou commence à amadouer un tigre le caresse le fait venir à lui et puis après finit par le chevaucher donc là encore c'est plutôt dans un contexte cette fois-ci taoïste donc d'accès à l'immortalité ou d'autres scènes là où on voit un tigre apprivoisé et donc pour terminer avec la représentation du tigre en Chine donc c'était un motif qui est donc transhistorique qui se transmet jusqu'à la période d'aujourd'hui on peut retrouver donc actuellement sous forme de poupées en tissu figurines en terre modelée ou même de papier découpé où vous avez comme c'est indiqué également dans l'exposition souvent le signe wang c'est à dire le signe du roi le mot qui veut dire roi sur le front du tigre pour indiquer que le tigre est considéré en Chine en tout cas comme le tigre comme le roi des animaux quelques mots de la représentation du tigre dans les autres pays voisins donc au Vietnam vous avez ce type de culte des cinq tigres où chaque tigre a une couleur et un orient spécifique avec la couleur jaune au centre l'ouest toujours représenté par le blanc l'est est la couleur verte le sud rouge et le noir au nord en Corée vous avez également l'adoption de ce motif du tigre blanc de l'ouest et également dans la peinture populaire différentes déclinaisons de ce motif et notamment l'apparition de l'association tigre peint et pi donc les pi en opposition au tigre au Japon plutôt dans le contexte du développement et de l'adoption du bouddhisme vous avez ce tigre blanc qui est une des premières attestations au tour de l'an 700 à Nara dans le cadre de l'adoption de peinture et de religion chinoise donc là vous avez cette représentation de tigre blanc qui a été composée par un moine bouddhique chinois mais qui a été apportée au Japon et qui servira de modèle à de nombreuses représentations sur le sol japonais donc je rappelle qu'il n'y a pas de tigre au Japon ce n'est pas un animal natif de ce pays et donc ce qui peut expliquer certaines erreurs ou approximations puisque dans la représentation qu'en font les peintres japonais des écoles bouddhistes et notamment l'école Kano spécialisée dans la représentation de ces animaux vous avez la famille tigre qui est représentée donc par là une femelle qui est en fait une panthère et donc on croyait à cette époque-ci que la panthère était en fait la femelle du tigre et donc vous voyez une famille tigre avec le mâle qui est un tigre la femelle qui est une panthère et le petit tigron qui est un tigre au pelage tacheté j'en viens maintenant au deuxième animal céleste important donc qui n'était donc pas un animal natif de l'Asie orientale donc le lion une double origine pour ce lion chinois lion d'Asie qu'on retrouve évidemment en Grèce ou alors dans les bas-reliefs assyriens visibles actuellement british musérum donc le la chasse au lion du roi Sardanapal dans une sorte d'héritage de la déesse Ishtar donc la déesse Nana Sogdienne elle aussi a pour véhicule un lion donc on la retrouve dans les représentations en Asie centrale au Tadjikistan ou en Ouzbékistan mais c'est sans doute plutôt le lion bouddhique qui va faire qu'on va représenter de plus en plus de lions en contexte chinois donc le lion je rappelle dans le contexte bouddhique c'est non seulement le trône du Bouddha dans l'iconographie du Bouddha lui-même mais également de nombreux bodhisattvas le lion est ainsi monté par le bodhisattva Manjuri c'est à dire Wenshu Pusa en Chine qui est symbole de sagesse et d'ignorance donc vous voyez le lion il n'a pas forcément l'aspect qu'on lui donnerait si on représente le lion de manière très naturaliste mais donc il va y avoir une interprétation et on va plutôt parler de chien lion dans les parties tardives pour ce qui est de la représentation sous la dynastie des Han donc souvent on a un couple d'animals un couple de fauves un mâle une femelle de chaque côté de la voie sacrée qui va conduire à un temple ou qui va conduire à un tombeau et donc on peut avoir ce type de représentation là ou encore celle-ci où là vous avez un animal bissier qui est fait pour écarter les maléfices donc un animal composite million, mitigne mais qui porte des ailes ici qu'on voit et donc peu à peu plus on avance dans l'histoire et plus cet animal va ressembler à un chien dans sa posture de gardien fidèle qui en couple trône à l'entrée des temples donc la femelle va porter sous sa patte un petit tandis que le mâle aura une sphère qui peut symboliser la fleur de lotus on a trouvé également dans les remparts de Pékin une sculpture sur pierre représentant une lionne et ses petits et donc petit à petit on va avoir l'imagerie de ce fameux fou dog fou au sens de bonheur donc la ville de Lejo dans le Guangdong se spécialise dans ce type de représentation là un animal un peu placide et bienveillant qui n'a plus rien de la férocité du lion vous pouvez trouver également un certain nombre de livres consacrés à cette notion de chien lion plus particulièrement dans le bouddhisme et donc cet animal aura un rayonnement en Corée on retrouvera les prolongements et des variantes tout à fait dans la continuité pareil au Japon sous une autre appellation à l'entrée des temples shintoïstes et bouddhiques après cette entrée en matière avec les félins célestes on en vient maintenant aux félins terrestres c'est à dire essentiellement dans leur cas plutôt des félins pourchassés par l'homme en proie à l'homme dans le cadre de la représentation des chasses donc on va s'intéresser aux chasses terrestres en Chine au royaume de Dien dans le Yunnan et finalement en Corée pour ce qui est des animaux représentés avant d'en venir aux scènes de chasse naturalistes peut-être des représentations pour aller dans la continuité par rapport à ce que je montrais en termes de bronches chinoises au début de la séance donc là on est toujours autour du XIIe siècle donc la tombe de Fu Hao où vous avez une frise de trois animaux qui sont répétés donc un quadrupède sans doute un grand prédateur donc soit un tigre soit éventuellement un loup ensuite un oiseau ensuite un poisson donc en quelques sortes une sorte de chaîne alimentaire le grand prédateur qui mange l'oiseau qui lui-même mange le poisson etc donc une représentation relativement stylisée sans que vraiment graphiquement il y ait d'interaction entre chacun des motifs puisqu'en fait ils sont répétés les uns après les autres sous forme de frise ce type de représentation donnera dans les représentations plus tardives au Vème siècle ce genre de représentation où donc on a les quadrupèdes qui sont autour et ensuite les poissons comme ceci et peut-être à l'intérieur des animaux aquatiques encore du type dragon ou lézard donc dans les représentations anciennes on n'a pas vraiment d'interaction entre les animaux à partir du site de l'IU qui a été découvert en 1923 là on entre en fait à partir du tournant du Vème siècle vers une représentation peut-être où on a un tournant iconographique avec les animaux qui commencent à interagir les uns entre les autres où par exemple on voit un animal se jeter sur un autre etc et donc là en fait on va entrer dans un nouveau mode de représentation qui va s'accompagner également avec de moins en moins de stylisation donc au départ sous les Shang et les Joe vous aviez énormément de stylisation petit à petit on va se rapporter rapprocher peut-être de plus en plus du naturalisme bon naturalisme c'est encore un bien grand mot on reste extrêmement stylisé mais plus on avance dans le temps et plus on va se rapprocher des formes de la réalité et donc c'est sans doute sous l'influence notamment de l'art citique et des steppes où on va changer complètement de modèle iconographique pour en arriver jusqu'au Han et donc là on change également de matériaux puisque tout à l'heure c'était sur le métal le bronze et là on est sur les objets laqués donc vous avez des représentations qui sont beaucoup plus naturalistes et proches des formes réelles même s'ils restent encore très stylisés et hiérratiques des bronzes également de la dynastie des Han où là vous avez donc un tigre qui poursuit des animaux donc il commence à y avoir depuis le 5ème siècle une nouvelle approche de la représentation des animaux plus dynamique également donc ici dans un décor d'une brique estampée du Szechuam découverte en 1953 donc là on est au sud-ouest de la Chine dans des régions vallonnées ou montagneuses qui sont connues également pour les mines de sel donc là vous avez une représentation d'extraction de la mine de sel et en haut dans les montagnes des animaux sauvages qui chassent et donc là jusqu'à présent je vous ai montré des représentations où il n'y avait pas vraiment d'intervention humaine et là on va voir dans le cadre des chasses des combats entre animaux ou de la prédation de l'homme sur l'animal donc l'homme qui peut combattre ou attaquer ou chasser donc des bovidés sauvages mais également des tigres donc on voit transpercer par des lances etc là on est dans la représentation d'une arbalète laquée dont je préférais vous montrer le schéma donc du dessin en relevé plutôt qu'une photographie puisque tout ressortait un petit peu en noir donc on voit là encore des tigres attaqués par des hommes des hommes qui chassent également depuis leur quadrige une représentation très influencée par le style parthes ou le style cittique donc un archer qui se retourne ici bande son arc vers un tigre qui bondit là vous avez aussi également ce motif très particulier et caractéristique d'un ours dansant souvent l'ours est représenté sous la forme dansante comme ça dans la dynastine et l'un des endroits où on trouve les plus belles représentations c'est le Wu Yangtze donc dans le Shandong là ce sont des chambres d'offrandes qui sont de petites maisonnettes si on veut en miniature où vous avez un plafond un mur est et ouest et un fond et dans ce type de petite chambre d'offrande vous avez donc des représentations et ici on a un retour de chasse donc avec un tigre qui apparemment fait peur à un personnage et de l'autre côté vous avez des tigres ou d'autres prédateurs qui sont ramenés dans les cuisines c'est ce qu'on comprend après quand on regarde les scènes à côté donc vous avez en vis-à-vis ici une représentation xylographique imprimée en 1820 d'une fresque qui entre temps s'est beaucoup dégradée puisque vous pouvez voir sur cette représentation imprimée en xylographie un animal qui entre temps a disparu et quand on fait un estampage au début du XXe siècle l'animal aura disparu entre temps puisque ça s'est dégradé comme quoi l'estampage c'est aussi un procédé qui peut être intrusif et dégrader la pierre mais derrière le naturalisme donc ces représentations Han peuvent cacher aussi un symbolisme donc toujours sur le site de Wu Lian Tse donc vous avez également dans cette scène de chasse ici une représentation qu'on peut également comprendre comme une représentation de la survie après la mort puisque en fait là vous avez un défunt qui qui est symbolisé ici par une carriole une voiture à cheval qui est vide on a désarnaché le cheval son chien qui représente sans doute le chien délaissé d'un personnage d'une famille en deuil et donc vous avez un archer qui va symboliser la montée des âmes au ciel puisqu'il va viser des oiseaux qui sont tout autour de cet ordre d'arbre de vie donc en fait on a une représentation qui n'est pas si éloignée de celle qu'on retrouvait comme décoration du coffre du marquis de Zhang que j'avais montré en tout début d'intervention donc comme quoi le symbolisme persiste encore même sous les rames de même que ici dans un autre site important qui est donc le Xiao Trang Shan où vous avez un certain nombre de représentations sur le mur de l'ouest qui est en rapport avec les exécutions capitales avec la condamnation des condamnés de l'entrée dans la période dans la saison de la guerre et de la saison de la chasse bref toute une symbolique de la mort de l'automne en rapport avec l'entrée dans la partie occidentale du tigre dominée par le tigre ouest blanc donc on retrouve une symbolique un autre type de chasse donc là on est toujours en Chine mais on quitte la Chine à proprement parler puisqu'on est au Yunnan dans le royaume de Dien qui a été annexé à la fin du début de la dynastie des Han donc en l'an 109 donc là vous avez des représentations d'animaux sauvages interagissant l'un contre l'autre donc un tigre attaquant un buffle ici également la patte d'un tigre qui est transpercée par la corne donc d'un bovidé sauvage des animaux dans une rencontre ou une interaction beaucoup plus paisible toujours ce même type de buffle mais là il s'agit peut-être d'un petit de même que vous avez un petit tigre ici un tigre attaquant un buffle donc là c'est sur la pence de l'objet ces objets ce sont des coffres à coris donc le coris qui sert un coquillage comme monnaie d'échange le tigre et ours luttant là vous avez un protège-bras à décors gravés d'animaux divers dans lequel vous avez peut-être un chat sauvage ou un jeune léopard qui attaque et qui prend au coup un coq et donc dans ce même type d'imagerie donc pour ce qui est de l'interaction entre l'homme et les animaux sauvages cette fois-ci donc là vous avez une chasse au léopard le léopard qu'on retrouve à son motif ici ou encore sur cette scène-là alors qu'ici vous avez plutôt un tigre donc là ce sont des boucles de ceinture donc agrandis bien sûr les félins capturés comme ici où on apporte en offrande un coq au tigre ou dans ce type d'assemblée-là où vous avez donc différents animaux donc deux tigres ici et un un chien qui est en offrande pour les représentations en Corée donc là c'est le modèle du cinquième siècle après pour les représentations un petit peu plus tardives qui vont être influencées quant à elles par les représentations de la dynastie Manchu donc à partir du 18ème 19ème siècle donc les chasses au tigre y compris avec des canons d'ailleurs le tigre est donc ramené la peau à dos de cheval ou comme ceci pour ce qui est maintenant j'en viens dans la dernière partie à la question des félins sous tutelle de l'homme donc il y aura deux parties d'abord des animaux insolites utilisés à la chasse comme auxiliaires sous les tangues par des dresseurs sogdiens donc les sogdiens la sogdiane un peuple de langue persane donc on est dans la dynastie des Trang donc ces dresseurs amènent donc des guépards et des caracales donc des animaux qui ne sont pas originaires d'Asie mais plutôt ou pas d'Asie orientale mais en tout cas plutôt de Perse ou d'Asie centrale donc il y a également le saluki qui est le lévrier persan donc on a l'usage à la fois des faucons qui sont donc dans les airs l'un des animaux les plus rapides également le lévrier et donc pour accompagner ces animaux on a également et donc là dans des représentations qui peuvent nous paraître un peu insolites on a donc le cavalier qui va porter en son giron soit le lévrier soit carrément le guépard ou le caracal derrière la selle sur un coussin puisqu'en fait il faut que les animaux ne s'épuisent pas à la course et donc on va les lâcher vraiment au tout dernier moment quand on sera dans la dernière ligne droite pour être sûr que l'animal rapporte sa proie et donc les animaux pourront être guidés par le ciel avec les aigles ou les faucons et on ne les lâchera qu'au dernier moment donc vous avez ces animaux qui sont amenés comme en procession dans les représentations qui datent de l'an 700 donc c'est il y a 1500 ans donc dans la dynastie des Trang et ces techniques de chasse seront également généralisées et rapportées dans les manuels de chasse qu'on peut retrouver après dans le contexte arabo-persan pour ce qui est du chat maintenant venons-en à lui donc en Asie orientale on va voir le cas du Vietnam de la Chine et du Japon en commençant par le Vietnam où le chat occupe en tout cas une place particulière dans le Zodiac puisque c'est contrairement aux autres pays la Chine et la Corée il occupe également la place de l'un des 12 animaux du Zodiac c'est le lapin ou lièvre en Chine et en Corée mais au Vietnam c'est le chat on le retrouve également dans la scène du mariage des rats ici issu du folklore donc vous avez une procession menée par des rats donc une scène de mariage et qui font leurs offrandes au gros chat qui est peut-être la représentation du préfet local ou autre donc avec différents ancrages c'est un motif qui est utilisé dans différents contextes et qui peut avoir des déclinaisons ou des on peut c'est un type de planche gizolographique qu'on peut jouer sur les couleurs pour ce qui est du chat en Chine donc on le retrouve une des premières représentations les plus anciennes c'est ici sur le site de Mawangdui donc dans un vase la quai on le retrouve également peut-être ici dans une représentation sur dalle incisée au Shandong et en tant que ratier donc il faut savoir que les chiens étaient beaucoup utilisés plus que les chats et ici vous avez l'une des rares représentations où on pourrait avoir un chat et un chien tous deux qui défendent donc ici un silo grain pour protéger et éloigner les nuisibles le chat a également fait l'objet de deux monographies dans la Chine ancienne que vous avez ici avec un certain nombre également de poèmes qui lui sont dédiés et c'est à partir des songs ou juste avant sous les tranques du sud à partir du 10ème siècle qu'on a qu'on commence à avoir des représentations de chats en tant qu'animals de compagnie soit des dames dans les gynécées soit dans des représentations de nature morte ou alors en complément avec des enfants comme objet d'amusement ou alors des chats qui évoluent dans un jardin au milieu des rocailles des fleurs donc sous les ming sous les ching également au Japon je passe rapidement un ouvrage a été et paru l'an dernier en 2022 sur cette question là vous pourrez vous y référer il est cité en bibliographie vous avez également ce personnage de chat à la patte levée qui ne dit pas au revoir mais qui au contraire accueille et apporte la chance et la prostérité et pour terminer très rapidement donc une un peu en en écho préambule que j'avais fait donc de passer en revue très rapidement un certain nombre d'ouvrages xylographiés dans lesquels vous auriez la représentation des nombreux félins qu'on peut retrouver et qui sont donc listés de manière un peu plus encyclopédique mais on voit que les représentations ne sont pas toujours très fidèles ou qu'on ne peut pas forcément toujours retrouver de véritables animaux puisqu'elles sont parsemées également d'animaux qui sont un petit peu plus mythiques ou fantastiques donc pour terminer cette intervention avant de vous laisser la parole et d'interagir avec vous je voulais juste dire que donc en conclusion ce qu'on peut voir de du panorama que je vous ai montré mais qui n'est pas forcément tout à fait exhaustif il y a beaucoup il y aurait beaucoup à dire plus que cela donc on voit des représentations notamment de tigres ou du lion d'animaux qui sont soit non natifs soit qui sont donc du coup désormais en danger mais qui restent vivants du point de vue culturel quant au chat on le retrouve également en tant qu'animal de compagnie tout comme en occident mais sous une forme ou des formes qui sont attestées de manière ancienne et qui nous permettent de mettre en regard les rapports qu'on a avec cet animal en essayant de voir si justement dans les autres époques on pouvait avoir le même type de rapport que l'on a avec lui aujourd'hui voilà je vous remercie de votre attention Merci d'oublier Merci.